Les éoliennes font partie des énergies renouvelables et écologiques. Non, ce sont les pales, en fait, avec des terres rares de Chine. On met des tonnes de béton dans le sol qu'on ne pourra jamais enlever. C'est un fléau, on peut le dire, c'est un fléau. Ce que j'aimerais, c'est que je demande une chose simple maintenant, c'est qu'on puisse mesurer réellement l'impact écologique des éoliennes. Nous vivons, c'est Sea Shepard qui le dit, c'est pas moi seulement, Sea Shepard qui défend les océans et les mers dit qu'on vit sur un mythe. Le mythe que les éoliennes font partie des énergies renouvelables et écologiques. Non, ce sont les pales, en fait, avec des terres rares de Chine. On met des tonnes de béton dans le sol qu'on ne pourra jamais enlever. Les promoteurs éoliens, qui sont des lobbies très puissants, ne provisionnent pas les frais qui vont être nécessaires pour démanteler au bout de 20 ans ces éoliennes. C'est un poison, c'est autant que les déchets nucléaires, si vous voulez. Mais on laisse ça pour les générations qui viennent. Donc je ne suis pas plus pro-nucléaire, je suis pragmatique. Qu'est-ce qui est le mieux pour résoudre le problème du dérèglement climatique ? Ce n'est certainement pas en construisant des éoliennes qui détruisent la nature. Mais beaucoup plus, peut-être, avec une énergie décarbonée. On peut penser aux tuiles photovoltaïques, par exemple, qui ne se voient pas. Ce sont des panneaux photovoltaïques dissimulés dans des tuiles. Donc vous ne voyez pas la différence. Et peut-être on pourrait aider les gens à ne plus vivre dans des passoires thermiques. L'argent serait mieux utilisé que les 150 milliards que nous déversons. C'est encore une façon d'opposer les villes et les campagnes. Les bobos citadins trouvent formidable de mettre des éoliennes chez nous, les bouseux, à la campagne. Mais nous n'en voulons pas. Donc les gens le disent maintenant. Ils sont vent debout et ils ont raison de l'être et je les accompagne. Vous savez, je n'avais pas prévu d'être contre les éoliennes, moi, dans mon combat. Mais quand vous défendez le patrimoine, vous défendez les paysages, vous défendez la vie des gens, des ruraux. Et vous êtes avec le public, avec la population qui n'en peut plus. Ils votent contre ces projets d'éoliennes et on leur impose contre. C'est un déni de démocratie. Je dis ça suffit. C'est un déni de démocratie.